Quelques jours après l'inhumation de DJ Arafat, le promoteur du prémude, Molaré a fait une promesse à Rafna, la dernière fille de disparu qu'il a eue avec Carmen Sama. Molaré promet la villa du prémude à la fille de DJ Arafat. Après la mort de DJ Arafat survenu le lundi 12 août dernier suite à un tragique accident de moto, le promoteur du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, Molaré, a été sévèrement critiqué par les fans du Zeus d'Afrique appelés « les Chinois », qui lui reprochent d'avoir boycotté leur mentor pendant qu'il était en vie. Certains Chinois ont poussé le bouchon très loin en accusant le boss du coupé décalé d'avoir contribué à la mort du déchiquant d'autant plus que le Molar s'est précipité sur les lieux du drame après avoir appris l'accident de « son fils ». Interdit par les Chinois de participer à l'organisation des obsèques, Molaré est monté au créneau pour dire sa part de vérité. Il a révélé que les relations entre lui et Arafat étaient différentes de ce que l'on pouvait voir et entendre sur les réseaux sociaux. Il a même affirmé avoir travaillé sur le concert de DJ Arafat au complexe d'Angré lors de la première étape du Moto Moto Tour. Par ailleurs, Molaré avait promis de remettre à un membre de la famille de l'illustre disparu, la villa qui devrait revenir au grand lauréat du prix MUD 2019. Quelques semaines après l'inhumation de Behrussama, le promoteur du prix MUD est revenu sur sa récente promesse. Souma Oromori Ferré a fait savoir qu'il envisage de remettre la villa prémude à la petite Rafna, la dernière fille de DJ Arafat, qu'il a eue avec le bel Carmen Sama. C'est la seule qui n'a pas pu profiter de son père. A un moment donné, la petite va se rendre compte qu'elle n'a pas de papa. L'affection de son père va lui manquer, a expliqué Molaré sur les ondes d'une radio. Sous-titrage Société Radio-Canada